Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous parle évidemment d'actualité parce que vous êtes censé le savoir. Dès lundi, c'est-à-dire le 12 septembre 2023, le code de la route évolue. Donc rassurez-vous, on ne va pas tout révolutionner non plus. Ça évolue et en même temps tant mieux parce qu'il était temps depuis 2016, on n'avait pas vraiment touché au code de la route. Ça fait quand même déjà 7 ans et même si 2016 c'est pas très loin en arrière, le code de la route évolue, vous le savez, au quotidien. Donc on va essayer un petit peu de mettre au clair ce qui va se passer. Est-ce que ça va être plus dur, plus simple ? Est-ce que finalement la banque de données va rester la même ? Quelles sont les évolutions ? Quels sont les changements qu'il va y avoir ? En tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous connaissez quelqu'un autour de vous qui va bientôt passer son examen du code de la route ou tout simplement quelqu'un qui va s'inscrire dans les semaines à venir. On y va ! Alors je voudrais juste, pour ne pas me faire bannir la vidéo rapidement, dire tout simplement que je me sers des supports que j'ai reçus par mail de ENPC mais aussi de Code Rousseau. Ce sont deux fournisseurs officiels du code de la route. Malheureusement pour moi, il n'y a pas de partenariat dans cette vidéo. Je suis sponsorisé par personne si ce n'est moi-même. En tout cas, j'utilise tout simplement leurs photos, ce que j'ai reçu, et je les partage avec vous. Donc vous allez voir dans la vidéo, je vais vous faire défiler les photos que j'ai reçues pour vous expliquer un petit peu plus en détail ce qui va se passer. Donc d'abord, rassurez-vous, le code de la route demande encore une fois 40 questions et grand maximum 5 fautes. C'est-à-dire que si vous faites 5 fautes, bravo, vous venez quand même d'obtenir votre code de la route. Alors, on attaque tout simplement avec le premier chapitre, la signalisation et les règles de priorité. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous l'avez peut-être entendu, il y a de plus en plus de gens, malheureusement, qui ont carrément acheté le code de la route. Ils ont payé à travers les réseaux sociaux pour l'avoir. Ils ont payé quelqu'un pour aller le passer à leur place. Ils ont parfois corrompu aussi certains examinateurs de l'examen du code de la route. Depuis que ça a été privatisé, il y a quand même eu beaucoup de corruption à travers cet examen. Et malheureusement, les inspecteurs, comme les moniteurs d'auto-école d'ailleurs, se sont carrément vite aperçus qu'aujourd'hui, les élèves qui passaient le code tout seuls ou alors qu'ils l'avaient carrément acheté sans malheureusement le passer. Je rappelle, là, au cas où, mais ça reste une fraude. Évidemment, aujourd'hui, c'est très vite remonté dans le système du fichier de permis de conduire. Et d'ailleurs, quelqu'un qui aujourd'hui n'a pas passé le code de la route ne peut absolument pas, demain, passer son examen du permis de conduire. Ça m'est arrivé une fois. Un élève qu'on forme en conduite, qui se débrouille plutôt pas trop mal, l'élève en arrive le jour de l'examen, sur sa tablette, l'inspecteur ne l'a jamais retrouvé. Tout simplement, il lui a dit, « Monsieur, le code de la route, vous ne l'avez jamais passé. » Ça veut dire que c'est dommage pour lui, parce que finalement, il a dû repayer des frais pour pouvoir se représenter à l'examen. C'est dommage pour moi, qui finalement ait perdu une place d'examen. Et c'est dommage aussi pour les autres élèves, parce qu'en fraudant, quelque part, il a pris aussi la place de quelqu'un d'autre. Alors, rassurez-vous, il s'est pénalisé tout seul. Il était en haut de la liste. Il devait passer, évidemment, il n'a pas pu. Il est retombé, tout simplement, en bas de la liste. Moi, personnellement, je l'aurais bien mis dehors, parce que je déteste la triche et je déteste la fraude. Maintenant, je ne suis pas tout seul à gérer, donc je ne fais pas non plus tout ce que je veux. Tout ça pour vous dire quoi ? Pour vous dire tout simplement que des élèves, aujourd'hui, qui ont passé l'examen du code de la route, en se formant notamment tout seul, ont rencontré quand même de très très grandes difficultés, depuis les sept dernières années, quand ils se sont retrouvés en conduite. Parce que, jusqu'à là, le code de la route, on pouvait très bien le passer et l'obtenir, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on était quand même doué dans tout ce qui était réglementation. Pour avoir eu pas mal de candidats qui l'ont passé malheureusement seul, je me suis retrouvé régulièrement à devoir faire des cours de code en pleine leçon de conduite. C'est plutôt dommage, parce que ça veut dire qu'une formation qui partirait de base sur, je vais dire, 25 heures de conduite, si à chaque leçon de conduite, je dois par exemple prendre 10 minutes ou 15 au début de la leçon et à la fin pour expliquer tout simplement l'ordre de passage sur un croisement, pour apprendre et permettre de comprendre à l'élève comment reconnaître une priorité à droite et comment l'aborder, finalement, voyez, au lieu de le faire passer en 25 heures, parfois, c'est arrivé qu'il le passe en 28, 29, 30 heures. Alors, je sais déjà qu'il y en a qui vont dire « Oui, mais c'est fait exprès, les auto-écoles, ils vont toujours te reprocher des choses pour que tu payes des heures supplémentaires. » Chacun est évidemment libre de penser ce qu'il veut. Moi, je sais la manière dont je travaille. Peu importe. Je vous explique tout simplement pourquoi aujourd'hui l'État a décidé de renforcer l'examen en mettant beaucoup plus de questions sur la signalisation et les règles de priorité. Voyez, je vous lis en fait à ce que j'ai sous les yeux. « Les panneaux de signalisation et les règles de priorité ont été un peu délaissés lors de l'ancien code en vigueur depuis 2016 et font leur retour en force en septembre 2023. L'objectif, c'est que vous n'ayez pas à décoder les panneaux lorsque vous débutez vos heures de conduite. Logique, me direz-vous. » Donc, vous voyez, c'est exactement tout ce que je suis en train de vous dire. Ça, c'était vraiment le premier chapitre. En deux, on va parler maintenant de vocabulaire simplifié et des tournures de phrases qui vont être différentes. Donc, vous le savez très bien, personne dans la vie de tous les jours va utiliser le vocabulaire qu'on va rencontrer dans les questions du code de la route. On a un langage vraiment soutenu. C'est parfois difficile à comprendre. Parfois, il faut même relire deux fois la question pour pouvoir vraiment bien comprendre. Et je vous laisse imaginer, si vous n'êtes pas d'origine française ou que malheureusement, vous avez des problèmes tels que la dyslexie, la dyspraxie et tout ça, c'est vraiment aujourd'hui compliqué comme examen. Donc, tout ça, ça va changer. Le vocabulaire, il va être désormais utilisé différemment. En fait, il va être mieux expliqué. Surtout, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il y a encore des confusions. Et vous voyez, je vais vous faire apparaître une photo où les détails sont importants parce qu'ils sont souvent décrits dans la question comme dans cet exemple. Vous voyez, tournant à droite, je me prépare à m'arrêter. Jusqu'à là, on aurait pu vous dire tout simplement je me prépare à m'arrêter, sauf que là, on vous dit vraiment au début, tournant à droite pour que vous compreniez bien ce qui va se passer, en tout cas, ce qui risque de se passer dans quelques secondes. Dans ce deuxième exemple aussi, on va avoir de nouvelles formulations. Vous voyez par exemple, l'expression bénéficier du régime de priorité, ça ne laisse personne dans le doute. On comprend vraiment finalement, en encadrant d'ailleurs la zone de signalisation verticale, ce qu'on veut dire. Je pourrais tourner à droite à la prochaine intersection. Il suffit de lire le panneau, le panneau saut. C'est bien mis en évidence. Et si je souhaite continuer en face, si un usager venant de droite, je bénéficie de la priorité de passage, bon là, encore une fois, ce qu'on attend des élèves, c'est évidemment qu'ils connaissent parfaitement la définition du panneau triangulaire. Vous voyez, finalement, il n'y a pas d'ambiguïté. Ensuite, je ne sais pas si vous y avez fait attention jusqu'à là, mais en troisième chapitre, j'aimerais vraiment vous dire qu'on va avoir des indications sur le nombre de réponses qui vont être attendues. Regardez bien dans ces deux exemples. On vous met une question, on vous met quatre possibilités de réponses, et juste à droite, on vous précise là, sous la moto, qui a marqué une réponse. Ça veut bien dire que je ne peux pas en avoir deux, je ne peux pas en avoir trois, c'est bien mis en évidence, je ne peux en avoir qu'une seule. Là, c'est intéressant, vous voyez, le comportement du motard oblige. On se met à la fois à la place du véhicule A, mais aussi à la place du véhicule B, et puis finalement, on se rend compte que peut-être, on pourrait être le motard qui fait aussi potentiellement une bêtise. Encore une fois, si on regarde à droite, on a plusieurs réponses qui sont attendues. Si on regarde bien, à partir de ces panneaux, la vitesse est limitée à A, vous n'avez qu'une seule réponse, pas de piège, normalement, même si vous êtes débutant dans le code de la route, une seule réponse attendue. Ça, c'est une nouveauté qui a été très, très demandée par les élèves dans ces sept dernières années. Alors, certains vont dire que finalement, aujourd'hui, le code, on le donne. Peut-être. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, ça m'intéresse, ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. On vous dit clairement combien de réponses sont attendues par question. Et donc, d'après ce que je comprends, c'est que sur les 40 questions, vous aurez carrément cette information qui va être affichée 40 fois dans toute la série, finalement. Et ce qui ne change pas, évidemment, c'est qu'il y a toujours une bonne et une mauvaise réponse dans chaque proposition. Vous voyez, autre question ici. En période probatoire, après ce panneau, je pourrais circuler. Si on regarde bien à droite, attention, cette fois-ci, on vous dit bien qu'il y a plusieurs réponses. Autre chapitre qui fait vraiment office de nouveauté maintenant, et ça, honnêtement, je trouve ça plutôt bien, c'est des changements de perspective. Observez bien. On vous a parlé jusqu'à là que vous étiez un automobiliste dans les séries de code, ce qui est vrai, mais vous n'êtes pas que ça, finalement. Donc, automobiliste, ça ne veut bien dire personne qui conduit une voiture. Auto, automobiliste. Mais, à la base, on est tous des piétons. On est peut-être aussi des cyclistes, pourquoi pas d'ailleurs des motards, des chauffeurs poids lourds, etc. Peut-être qu'on conduit d'ailleurs des trottinettes, donc ce qui est important aussi, c'est d'avoir conscience des points de vue et des contraintes des autres usagers de la route. Ça, ça va permettre quoi ? Ça va permettre surtout de mieux cohabiter. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que les photos ou les vidéos peuvent désormais être prises derrière un guidon, derrière un volant, mais aussi, par exemple, derrière un piéton. Quand ça sera le cas, on aura tout simplement un pictogramme qui va apparaître sur l'image en question. Donc, observez bien, on va retrouver des piétons, trottinettes, cyclistes, cyclomotoristes, motocyclistes, évidemment, conducteurs d'un poids lourd. On parle maintenant un petit peu d'interfile. Ça, c'est quelque chose qui est assez présent dans les examens du code de la route. Mes élèves m'en parlent régulièrement. C'est la catégorie des autres usagers. Cinq questions obligatoires sur ce thème-là. Aujourd'hui, on parle un petit peu de relooking avec l'apparition de cadres autour des véhicules qu'on veut mettre en évidence. Quand je vous dis des véhicules, ça peut être aussi des indices, des portières qui s'ouvrent, des passages piétons un petit peu cachés. Vous voyez exactement de quoi je veux parler. Ou alors, il peut aussi y avoir ce qu'on appelle du pin drop. Alors, vous ne connaissez peut-être pas exactement le nom. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais c'est exactement le symbole de la goutte d'eau à l'envers. Ça, ça va permettre justement de comprendre le véhicule en question. Le meilleur exemple, vous l'avez justement ici avec le véhicule blanc. C'est vraiment celui-là qu'on désigne. Et puis, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte dans ces deux dernières photos, mais aujourd'hui, on parle aussi de vue aérienne. C'est-à-dire qu'on a des questions qui ont été prises avec des drones. Aujourd'hui, ça permet vraiment de comprendre la signalisation dans son intégralité. Les panneaux, les marquages, les clignotants aussi quand il y en a. Bref, il y a un petit relooking quand même qui est fait derrière tout ça. Et puis ensuite, en ce qui concerne les consignes de l'examen, elles n'ont pas vraiment changé. C'est-à-dire, je vous l'ai dit en début de vidéo, 40 questions, 5 fois au maximum pour pouvoir être reçues. Évidemment, les entraînements ne comptent pas. Et puis, encore une fois, on essaie vraiment de bien comprendre que si on ne vous dit rien, vous êtes un conducteur de plus de 3 ans de permis. Pour que vous soyez un jeune conducteur, il faudra tout simplement que ça soit précisé dans la question. Ensuite, si on ne vous dit rien, vous êtes un automobiliste. Donc, j'insiste, vous conduisez vraiment une voiture. Si jamais ce n'est pas le cas, rappelez-vous, vous allez avoir tout simplement le petit symbole qui va vous permettre de le savoir. Encore une fois, j'insiste sur le fait qu'à chaque question, vous aurez toujours une bonne et une mauvaise réponse. Quand on vous parle de dépassement, rappelez-vous aussi que vous dépassez, donc vous roulez forcément plus vite que le véhicule qui est devant vous. Par rapport aussi aux questions vidéo, attention, la vidéo n'est proposée qu'une seule fois. Il n'y a pas de retour en arrière possible et surtout, la question apparaîtra juste à la fin de la vidéo. Et puis, encore une fois, il vous reste environ 20 secondes de réflexion pour réfléchir à là où les bonnes réponses et valider. Attention à vous familiariser avec les questions, c'est-à-dire que parfois, la photo n'a rien à voir avec la question. Parfois, c'est tout simplement qu'elles sont là juste pour illustrer la question. Maintenant, parfois, elle peut aussi vous aider. Parfois, vous retrouvez carrément un indice ou plusieurs d'ailleurs dans la photo ou dans l'image. C'est finalement comme en conduite. Quand vous allez à l'intérieur de volant, il va falloir chercher sur la route plusieurs indices. Et puis, ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on va vous demander, même si vous êtes derrière un ordinateur ou une tablette, tout simplement de commencer à anticiper. Je vais prévoir finalement ce qui va arriver ou ce qui peut arriver dans les secondes à venir. Maintenant, quelques conseils pour être prêt le jour J. Moi, ce que je vous conseille, alors je suis vieille école, ces problèmes qu'on rencontre aujourd'hui de réglementation, moi, personnellement, dans mon auto-école, on ne les rencontre pas. Pourquoi ? Parce que je travaille un petit peu à l'ancienne. Je fais vraiment à chaque vacance scolaire des stages de code de trois jours. Pour ceux qui sont d'ailleurs régulièrement sur ma chaîne YouTube, vous le savez. À chaque fin de stage de code, je vous glisse un code promo pour que derrière, vous puissiez travailler avec ma propre formation de code que j'ai mise au point pour vous les élèves, pour que vous ayez aussi des réductions sur les séries de code officielles du code de la route que je vous propose. Tout ça, finalement, c'est un cadeau que je vous fais à chaque vacance scolaire pour que vous, comme mes élèves, vous puissiez finalement en profiter. Donc, conseil numéro 1, je pense qu'il est vraiment temps de vous rendre dans les auto-écoles avec en salle de code un formateur qui pourra vous expliquer, vous accompagner et répondre tout simplement à vos questions. Ça, pour moi, c'est le conseil numéro 1, le conseil indispensable. Ensuite, faites des séries. C'est vrai que si vous ne faites pas des séries, il n'y a pas de magie. On ne peut pas juste connaître le code sans s'entraîner, aller à l'examen et l'obtenir. En tout cas, personnellement, je ne l'ai jamais vu. Maintenant, encore une fois, n'hésitez pas vraiment à faire du code régulièrement. Il n'y a que ça qui fait que vous allez vous habituer, vous familiariser, connaître et comprendre vos erreurs et donc que vous allez pouvoir apporter derrière vraiment du perfectionnement de l'amélioration. Pourquoi pas aussi faites des fiches de révision. Quand on voit un code de la route, un bouquin de code, ça fait presque 300 pages. Au premier abord, ça ne va pas forcément donner envie. Mais si vous résumez tout ça justement dans des fiches avec votre vocabulaire, vos termes que vous personnalisez, ça peut être beaucoup plus facile en tout cas de pouvoir derrière réviser. Utilisez aussi plusieurs supports pour mieux assimiler les séries de code, les stages de code, les cours de code. Pourquoi pas vos supports, je viens d'en parler. Pourquoi pas aussi vous balader sur des chaînes YouTube comme la mienne, d'autres moniteurs si vous préférez, il n'y a aucun problème là-dessus. Et plus vous serez informé et mieux vous assimilerez. Et donc la question que tout le monde se pose, c'est finalement est-ce que l'examen du code de la route sera plus facile maintenant ou est-ce qu'il était plus facile avant ? Moi j'ai envie de vous dire qu'encore une fois ça va dépendre et ça va dépendre vraiment de vous. C'est-à-dire que le travail du code de la route peut se faire évidemment dans des écoles de conduite mais nécessite quand même une régularité et surtout un apprentissage profond. Moi quand on me demande combien de temps il me faut pour avoir le code de la route, c'est une réponse que j'ai du mal à apporter parce que comme je dis à mes interlocuteurs, c'est exactement la même chose que si tu me demandes combien de temps il me faut pour apprendre un instrument de musique, combien de temps il me faut pour pouvoir perdre 5 kilos, combien de temps il me faut pour pouvoir apprendre une langue étrangère. Vous voyez, c'est finalement une question qui va dépendre de beaucoup de facteurs. Est-ce que je fais une heure tous les jours ? Est-ce que je fais une heure par semaine ? Une heure par mois ? Est-ce que je travaille seul ? Est-ce que je suis accompagné ? C'est une réponse vraiment beaucoup trop vague. Donc ce que je crois, c'est encore une fois que si l'entraînement est vraiment difficile, l'examen finalement sera facile. N'écoutez pas forcément autour de vous, les gens qui vont vous dire je l'ai eu mais je n'ai pas travaillé parce que même si cela existe, je crois profondément que ça reste une infime minorité et je crois dur comme faire au travail. Donc j'espère avoir pu apporter des éclaircissements sur les questions que vous pouvez vous poser sur le code de la route. Encore une fois, si je n'ai pas répondu à votre question, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires et je serai vraiment ravi d'y répondre. On se revoit bientôt les gens pour une prochaine vidéo. A plus !